Musique Voilà, gloire à Dieu, Amen, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Il paraît qu'un Daniel peut en cacher un autre. Alors, effectivement, on avait fait des échanges de calendriers, des échanges de réunions. Et voilà, ça peut arriver des fois de ne pas noter sur l'agenda. Je voudrais saluer nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis, je voudrais faire une salutation particulière pour les frères et sœurs de Martinique. J'ai appris que les messages passent de l'autre côté de l'Atlantique. Ma belle-maman m'a dit ça. Alors, on salue les frères et sœurs de Martinique. Amen. Voilà, que le Seigneur les bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais... Il y a une suite. Vous avez une réunion de prière suivie, je dirais, avec Daniel. Et ce soir, moi, je vais couper un petit peu. Et je voudrais m'arrêter sur un verset que nous utilisons souvent et sur lequel j'ai penché mon regard. Esaïe 41, verset 10. Et vous comprenez pourquoi j'ai penché mon regard dessus. Esaïe 41, verset 10. On sait qu'Esaïe a été un grand prophète, même du temps de Sanchérib sur quatre royautés. Mais je ne vous parlerai pas d'Israël ce soir, mais de nous au travers de ce texte. Esaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Est-ce qu'il faut le relire ? Non. On l'a souligné dans nos bibles, je suis sûr. On a noté, on a même peut-être mis des dates. Seigneur, tu m'as parlé par ce verset. Tu m'as fait un signe de ta part. Et ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu veut corriger notre vue. Depuis quand n'êtes-vous pas allé chez l'ophtalmologiste ? Alors, je vois, je vois des mous. Et le Seigneur voudrait corriger notre regard ce soir. J'aimerais vous dire que, je crois qu'il parle au travers de ce texte, et il nous dit peut-être ce soir, c'est quoi ton regard ? C'est quoi ta vue ce soir ? Qu'est-ce qui te tourmente ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Et parfois, il y a de quoi avoir un regard inquiet. Et chacun mettra derrière ce regard ce qui le touche personnellement. L'avenir, les informations des médias, une situation familiale. Esaïe s'adressait à un peuple d'Israël qui faisait face à des personnes, nous dit le texte à la suite, irritées. Des personnes qui cherchaient querelle et qui même allaient jusqu'à faire la guerre. Et peut-être que vous vivez cela. Et j'aimerais que dans ce temps de prière ce soir, nous puissions nous arrêter sur les quatre déclarations que Dieu va charger son prophète de délivrer à Israël, inspirées par l'Esprit et de façon à ramener le regard que ce peuple avait, que ce peuple vivait. Et peut-être que ce soir, on a besoin d'avoir notre regard corrigé, notre vue corrigée. Et le Seigneur veut nous donner des lunettes célestes. Vous connaissez les lunettes célestes ? C'est des lunettes très légères, avec des montures précieuses, avec un verre éclatant, qui nous fait voir ce que l'invisible ne fait pas voir à l'œil humain. Ce sont les lunettes célestes. Et la première déclaration sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques minutes, je ne prendrai pas beaucoup de temps, cette première déclaration, elle est celle-ci. Tu n'es pas seul. Amen. Et peut-être que dans notre inquiétude, ce soir, on se dit, mais personne ne comprend ce que je vis. Personne ne peut me secourir. Personne peut me soutenir. Et je voudrais te dire, de la part du Seigneur, tu n'es pas seul. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Eh bien, on a lu, ne crains rien, car je suis avec toi. Parfois, on est compliqué. Et puis, j'ai oublié, mais un petit peu plus loin, il dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Parfois, on est compliqué en lisant la Bible. Vous savez, on survole, on lit, et puis on ne s'arrête pas vraiment à méditer. Vous savez ce que c'est, méditer ? C'est comme ruminer. C'est repasser un texte comme les vaches font avec l'air. Vous savez qu'elles ont quatre estomacs et elles passent leur alimentation d'un estomac à l'autre. Ce n'est pas très, ce soir-là, au moment du repas, ce n'est pas très encourageant. Mais elles ruminent et elles extraient, au fur et à mesure de leur digestion, les meilleurs éléments. Et parfois, on oublie de faire ça. Et le Seigneur nous dit ici, ne crains rien, car je suis avec toi, je viens à ton secours. Le verbe ici n'est pas au passé, ni au futur, mais il est bien au présent. Il est bien dans l'actualité de ta vie ce soir. Dieu est à leur côté lorsqu'il prononce ses paroles par son prophète. Au sein même de notre combat, de nos épreuves, de nos tentations, Dieu se tient près de nous. Dieu se tenait au milieu des lions pour Daniel. Dieu se tenait avec Paul et Silas en prison. Et il est là ce soir, mon frère, ma sœur. Il est là, ami qui regarde cette vidéo. Il est là, dans ton combat, dans tes problématiques professionnelles, dans tes problématiques familiales. Ces personnages ont fait une seule chose. Vous savez quoi ? Ils ont chaussé les lunettes de la foi. Ils ont chaussé les lunettes de la confiance. Ils se sont tournés vers lui. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, dit la parole de Dieu. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Pas avec un aspect précieux, une fausse humilité, mais avec sincérité. Mon frère, ma sœur, ami, tu as l'impression de ne pas avoir de soutien. Cela, c'est l'œuvre de celui qui veut détruire ta foi. Toujours dans le livre d'Ésaïe, cette pensée d'abandon était bien présente dans le cœur d'Israël. D'ailleurs, le prophète va dire une autre parole. Si on disait, l'éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie et j'aime cette parole. Une femme oublie-t-elle ? L'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans mes mains, sur mes mains. Vous savez, Ésaïe a été aussi ce prophète, annonciateur de la venue de Christ. Il est celui qui l'a annoncé. Et Dieu a tellement aimé le monde, et on connaît bien ce texte, et vous connaissez la suite. Et même que plus tard, Jésus dira, il nous a donné le Saint-Esprit pour être son compagnon. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu n'es pas seul ce soir. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Tu n'es pas seul face à tes ennemis. La deuxième déclaration, après avoir vu cette première, tu n'es pas seul. La deuxième déclaration qu'Ésaïe fait à Israël, qui est là face à des hommes belliqueux, plein de querelles, plein d'animosité. Il dit ceci, tu lui appartiens. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et parfois, on a vite fait de remettre le vieux vêtement. Pas celui de l'homme nouveau, pas celui de la femme nouvelle, mais celui de l'ancien homme charnel. Et on remet ce vêtement et on oublie que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à celui qui nous a aimés, celui qui nous a enfantés à la vie. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Vous savez, cette deuxième déclaration complète, la précédente. Et en disant, je suis ton Dieu, il y a une réciproque. Tu es mon peuple, finalement. Je serai ton Dieu, vous vous rappelez de ce texte, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Il y a une réciprocité. Dieu déclare ainsi sa possession, c'est-à-dire notre appartenance. Je ne m'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Et j'aimerais vous rappeler cette histoire moyenâgeuse où tous ceux qui étaient au service d'un maître, qu'il soit comte, qu'il soit duc, qu'il soit prince, tous ces serres qu'on appelait, vous savez, les serres. Alors, quand on m'a dit serres, je ne comprenais pas trop. Non, les animaux ne lui appartenaient pas, mais les serres, les serviteurs, les servants, ceux qui étaient là sur le domaine, eh bien, lui appartenaient et en retour, vous savez ce qu'il y avait ? Il y avait une protection. Il y avait ce château fort, cette enceinte où il pouvait se réfugier en cas d'attaque. Mon frère, ma sœur, ce soir, enlève ce regard inquiet et contemple celui auquel tu appartiens. Il est le grand vainqueur. Il est celui qui assure ta protection. L'esprit ne rend-il pas témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ? Le diable voudrait dire, tes péchés te séparent de lui, ta vie passée, tes échecs, tes pensées, tes réflexions, parfois une parole dans la semaine. Vous savez, on a vite fait de tomber par terre. Vous dites un mot de trop, vous vous trouvez que vous êtes en colère, et le malin vient vous dire, t'as vu comment t'as réagi ? T'as vu ? Et le Seigneur nous dit ce soir par son esprit, tu m'appartiens. Tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens à celui qui t'a enfanté. Mon regard inquiet ne doit pas me détourner de cette réalité. Mon regard inquiet ne doit pas me détourner du fait que je suis la créature de Dieu. Et en plus, si je lui ai confié ma vie, je suis son enfant, il est mon père. Et nous devons comprendre qu'un père tel que lui ne laisse pas son enfant dans un état d'inquiétude, dans un état de peur. Vous connaissez les paroles des enfants ? Eh bien, mon papa, à moi, il est fort. Et vous avez le petit camarade à côté ou la petite fille à côté qui va renchérir. Eh bien, le mien, il est plus fort que le tien. Parce que sa voiture, elle est plus grosse. Ça nous fait rire. Ça nous fait sourire. Alléluia ! Mais c'est tellement vrai. Notre père est bien plus grand que tous les autres papas du monde. Et encore plus de notre ennemi. Et nous ne sommes pas des enfants pour nous chamailler, mais pour saisir cette parole qui est la suivante. « Quand je n'étais qu'une masse informe, mon frère, ma sœur, eh bien, tes yeux me voyaient. » Vous vous rendez compte de ça ? Peut-être qu'on a perdu notre identité ce soir. Peut-être qu'on ne sait plus qui on est. Peut-être qu'il y a un flou à nos lunettes. Elles sont peut-être rayées par les accès de la vie, les souffrances. « Eh bien, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. » Est-ce que tu vois mieux maintenant ? Est-ce que l'inquiétude commence à se dissiper à ton regard ? Tu n'es pas seul. Tu lui appartiens. Mais en plus, Esaïe poursuit. Il y a une troisième déclaration. Tu es fort. Ah bon ? Généon a été surpris quand l'ange de l'Éternel va lui dire « Vaillant héros ! » Et encore plus surpris quand il va lui dire « Va avec la force que tu as. » Tu es fort. D'ailleurs, Esaïe va dire tout simplement « Je te fortifie, je te communique ma force. Je te donne les forces nécessaires pour faire face à l'inquiétude. » Vous le croyez ? Vous le croyez ? Amen ! Je te donne les forces nécessaires pour que tu fasses front à l'inquiétude. Assurément, tu fais face à des difficultés, mais je te communique de la force. Je te communique ma force, dit le Seigneur. Jésus a dit « Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alléluia ! Sans moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui nous communique la vie. C'est lui qui nous communique la force. C'est lui qui nous communique la vie en lui. « Et alors que ce qui me trouve me paralyse, alors n'a plus d'emprise sur moi. » Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oh là là ! Si nous pouvions avoir cette vision et ces paroles, qu'est-ce qu'on serait vainqueurs ? Qu'est-ce qu'on serait moins inquiets ? Qu'est-ce qu'on serait moins troublés ? Vous savez, j'aime les paroles de David face à Goliath. David, celui que l'on considérait comme le petit blondinet, au regard de biche, qui était relégué à garder les moutons lorsque Samuel cherchait le roi d'Israël. Oh, Eliab, il avait une belle prestance. Il faisait un mètre 90. Il avait des pectoraux, il avait des biceps. Et Samuel, même, va être troublé, va dire « C'est lui ! » Et le Seigneur va dire « Non, 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 regarde pas aux apparences. » Alors, il passe les frères, les uns après les autres. « Sont cela tous tes fils ? » dira Samuel. « Ben non, mais j'ai un petit dernier, mais pourquoi tu ne l'as pas amené ? » « C'est bien ton fils. » « Oh oui, mais il est petit. » « Il est jeune. » « Il est faible. » Et c'est ce David qui, face à Goliath, va lui dire « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. » C'était un homme de guerre. C'était un homme qui impressionnait. C'était un homme qui faisait trembler l'armée d'Israël. Mais David, il était fortifié par son Seigneur. Il était puissamment encouragé. Et il va dire « Moi, » Est-ce qu'on le dit, ça ? « Je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Certes, il avait sa fronde. Certes, il avait quelques pierres. Mais face aux armes, face à la vigueur de ce géant, vous croyez qu'humainement, on aurait dit « Je vais gagner le combat. » Non, il a été fortifié par son Seigneur. Il a été fortifié par celui qu'il servait. Paul nous laisse des paroles pleines de puissance. « Je puis tout. » Mon frère, ma sœur, tu veux bien répéter avec moi ? « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et je ne sais pas comment vous êtes venus charger ce soir. Et je ne sais pas, les amis qui suivent cette vidéo, comment ils sont chargés ce soir. Mais je voudrais leur dire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est mon regard qui le détermine. À qui je regarde ce soir ? Aux inquiétudes ou à celui qui règne dans mon cœur ? Cette force, elle n'est pas humaine. Et on le sait bien. Et on le sait bien. Elle est spirituelle. Goliath avait ses armes charnelles. David était saint d'une force divine. Et Dieu dira à Paul, alors qu'il se trouve faible, il voudrait être mieux dans son ministère, il voudrait être déchargé de cette écharde qui est dans son corps. Dieu va lui dire quelque chose d'extraordinaire. « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et j'ai été étonné. Je disais cet après-midi, « Ma grâce te suffit. » Et Dieu va dire « car ma puissance ». Ça veut dire que la grâce est pleine de puissance. La grâce, elle est pleine de force. La grâce, elle contient la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de résurrection. Et sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Alors j'avance encore. Quatrième et dernière déclaration. Après avoir vu « tu n'es pas seul », après avoir vu « tu lui appartiens », « tu es fort », elles sont bien les lunettes du Seigneur. « Ah, j'aime bien, moi. » Ça change des miennes. On est 50-50 avec des lunettes ce soir. Et peut-être qu'il y en a qui trichent, ils ont des lentilles. Mais les lunettes du Seigneur me fortifient. Oh, je voudrais les revêtir chaque jour. Ne pas les oublier sur ma table de chevet. Ne pas les oublier sur mes... Vous savez, ça vous est déjà arrivé de chercher vos lunettes ? Elles étaient là sur votre tête. Ça arrive, ça. Et la quatrième déclaration, c'est celle-ci. « Tu es victorieux. » Amen. Waouh ! « Tu es victorieux. » La parole des Haïts est la suivante. « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous me dites, mais ça veut dire quoi ? « Victorieux. » Je ne vois pas « victorieux » là. Mais si. Si. Cette droite triomphante, finalement, c'est le bras de Dieu. C'est cette puissance de justice. Cette puissance de grâce. Finalement, Dieu donne ici une perspective de victoire. C'est celui avec qui je suis qui m'appartient. Celui avec qui je suis qui m'appartient, que je fortifie, triomphe. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Lui-même a triomphé. Il ne peut en être autrement. Alors que l'inquiétude, l'angoisse nous conduit à avoir une vision négative. Défaitiste, le regard transformé par Dieu nous projette vers la victoire. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le rapport des espions dans le livre des nombres était ainsi. Ils avaient des drôles de lunettes. D'ailleurs, ils avaient échangé leurs lunettes avec les géants même. Ils vont dire, nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants. Alors, ils insistent. nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions, écoutez bien, à nos yeux. D'ailleurs, on leur a même prêté nos yeux, même nos lunettes, parce que eux aussi, au leurre, nous étions comme des sauterelles. Tiens, regardez. Si je vous prête mes lunettes, vous n'allez rien voir. C'est incroyable comment on peut se diminuer à nos yeux. Comment on peut dire on ne va jamais gagner, on ne va jamais vivre les choses exceptionnelles de Dieu. Parce qu'on revêt à un regard de défaite, à un regard de négativisme. Je vais vous dire quelque chose. Et c'était vrai qu'il y avait des géants. Il y a la maladie, c'est un géant. Il y a des problèmes familiaux, ce sont des géants. Tu as un problème de travail, c'est géant ça. Tu as un problème financier, c'est un géant dans ta vie. Mais ce n'est pas ça qui empêche que tu vas triompher. Ce n'est pas ça qui va empêcher que tu triomphes. Caleb et Josué vont tenir un autre discours. Ils avaient revêtu les lunettes que Dieu leur fournissait, lunettes de foi, lunettes d'espérance, lunettes dans laquelle Dieu faisait voir sa puissance. Si l'éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelle contre l'éternel. Ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'embrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'embrage. Ils voyaient ça. L'éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ils avaient des lunettes autres que les dix autres espions. Vous savez, notre regard peut être retenu par toutes sortes de peurs, d'appréhensions. Et on a tous vécu ça. On a tous, parfois, des examens, on avait peur, on était inquiet. Parfois, lorsqu'on allait voir un médecin, on était inquiet, on avait un regard sur les résultats. Vous savez, dès que les résultats d'analyse arrivent, on est... Puis alors, on regarde ce qui est en gras. Et on tremble. C'est vrai. Ou alors, on a une lettre des impôts et on l'ouvre et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Non, vous n'êtes pas d'accord. C'est incroyable. Notre regard peut être retenu par toutes sortes de peurs, d'appréhensions. Mais cela serait un déshonneur pour Dieu que de nous laisser guider par elle. C'est un déshonneur pour Dieu. Parce que notre Dieu est plus puissant et plus grand. Comme le dit Paul, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez ce que c'était ces choses ? C'était... Et parmi ces choses, il y avait la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Mais Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu ne nous aimerait-il plus ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Dieu ne nous aimerait-il plus ? Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, éternel, fidèle, plus que nous. Alors, je conclue. Seigneur, corrige mon regard ce soir. Corrige mon regard. Rééduque ma vue. Vous savez, il y a des orthoptistes. On met des lunettes chez les enfants. Vous savez, il y a des toutes petites rayures qui sont imperceptibles pour redresser, pour corriger parce qu'il y a des strabismes. Vous connaissez ça ? Et puis nous, on a des corrections dans nos verts. Ça ne se voit plus maintenant. Les doubles foyers, c'est fini. Mais on corrige notre vue. Seigneur, corrige ma vue. corrige mon regard ce soir. Donne-moi de me rappeler ces quatre déclarations. C'est vrai, je ne peux me mentir. Il y a des inquiétudes. Qui n'est pas inquiet ce soir ? Cet après-midi, je disais à La Réunion qui vote pour les épreuves. Alors, qui n'est pas inquiet ce soir ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? On a des inquiétudes. Des interrogations. Mais je veux déclarer ces quatre paroles que je vous dis. Je ne suis pas seul. J'appartiens à Dieu. La deuxième. Je suis fort avec lui. Et puis, il m'accorde sa victoire. Amen. Alors, on va présenter et demander au Seigneur de nous corriger ce soir dans notre vue. Seigneur, j'ai peut-être une vue basse ce soir. J'ai peut-être une vue, Seigneur déformée. Je suis peut-être un stigmate, Seigneur. Je suis peut-être hyper métrope dans ma vue spirituelle. Je suis peut-être Seigneur presbyte, myope, Seigneur. Mais ce que je veux, c'est voir comme tu vois. Donne-moi ta vision. Donne-moi tes paroles dans ma vie. Seigneur, corrige ma vue ce soir. Seigneur, enlève mes inquiétudes. S'il te plaît, Père, Seigneur, éveille-moi, Seigneur, à regarder à toi. Corrige mon regard. Détourne mon visage de mes inquiétudes. S'il te plaît, Père, dépose dans le cœur de mes frères et soeurs, des amis, Seigneur, qui vont regarder cette vidéo, cette pensée, ces quatre déclarations. Seigneur, et qu'elles nous habitent, qu'elles, Seigneur, nous accompagnent chaque jour. Seigneur, Père, Père, corrige notre vision ce soir. Corrige notre vue ce soir. Seigneur, s'il y a un manque de vision, un manque d'éclaircissement, illumine les yeux de notre entendement. Père, au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501